bonjour à tous j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme pour faire le débrief de la troisième étape du tour des alpes une étape qui était montagneuse avec une arrivée au sommet ou de 15 km 500 de montée on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette étape numéro 3 les tops et les flops n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter les commentaires à mettre un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux notamment près de vos proches je pense que ça peut les intéresser dans les commentaires n'hésitez pas à me dire qui vous a plu qui vous a déçu n'hésitez pas également allez voir la vidéo sur la flèche wallonne je sais pas dans quel ordre ça va être fait mais je pense que normalement la vidéo sur la flèche wallonne sort avant la vidéo sur le tour des alpes n'hésitez pas également quand vous abonnez à la chaîne à mettre toutes les notifications comme ça vous êtes au courant qu'il ya une vidéo sur la flèche wallonne encore mieux si vous rajoutez la cloche plus toutes les notifications vous pouvez également mais seulement si vous avez les moyens faire un super thanks pour soutenir la chaîne et puis quand vous abonnez également vous pouvez même si vous n'êtes pas abonné allez voir EPS 2.0 c'est sûr Spotify il y aura un nouvel épisode je pense qu'on va commencer à écrire mais là je suis en préparation du Giro il me reste voilà une vingtaine de jours pour vraiment préparer le moins de 20 jours pour préparer le Giro donc ça va être assez intensif dans les jours à venir et bien on commence tout de suite avec ce tour des Alpes ça a été une étape où il y avait quelque chose à tenter pour l'échapper dans l'échapper on avait notamment Postelberger d'Ambroski on avait également Vandramé mais cette échappée ne s'est jamais vraiment extrêmement bien entendu avec des coureurs qui avaient des différences de niveau c'est vrai que beaucoup de coureurs se méfiaient notamment de Vandramé et d'Ambroski ce qui fait qu'il n'y a jamais eu une grande cohésion et il y avait une avance alors une avance de 4 minutes 30 à 20 kilomètres de l'arrivée c'est une avance on va dire on sait pas trop au niveau des écarts parce que le GPS sur ce tour des Alpes il est quand même en galère depuis trois jours ce qui fait qu'on a des écarts qui sont absolument pas juste un peu sur sur tous les jours de course je sais pas si c'est à cause des des enfin des falaises des pierres qu'on voit voilà parce qu'on est près des fois à bord de falaises quasiment ou si c'est d'autres éléments une organisation peut-être pas exceptionnelle qui font que le GPS a du mal à se calibrer correctement on a toujours des écarts qui sont assez difficiles à avoir mais l'échappée je pense pouvait tenter quelque chose mais ils se sont pas assez entendus dans la vallée ce qui fait que ça a fait enfin ça a été terrible parce qu'ils avaient une belle avance et qui s'est réduite assez vite en fait et au pied de la dernière bosse ils avaient moins de trois minutes et sur 15 km de montée il fallait une minute de plus une minute 30 qu'ils avaient à un moment genre à 30 km de l'arrivée ils avaient quasiment ces 4 minutes 50 d'avance mais ils ont perdu trop vite et puis en plus comme il y avait des grosses différences de niveau eh bien on a deux trois coureurs qui se sont échappés très vite avant de ramer on avait Dombrovski également et qu'on lâchait un petit peu tout le monde et ce qui fait qu'il n'y a pas eu vraiment de collaboration dans la montée entre plusieurs coureurs voilà Dombrovski il était vraiment le meilleur de cet échappé et ça a été le problème derrière eh bien on a eu des équipes qui ont roulé EF a roulé toute la journée ils se sont fait un petit peu avoir au niveau de la victoire et puis c'est la Bora qui a réussi à rectifier le tir c'est vrai que c'était deux premières étapes qui n'avaient pas été excellentes du côté de la Bora et là ils ont bien réussi à rectifier le tir ça veut dire peut-être plusieurs choses du côté de la Bora mais on y reviendra un peu plus tard et puis on a un vainqueur qui monte en puissance Lennart Kemna qui aura je pense un vrai rôle de leader cette année sur le Giro et ça va être intéressant de voir ce que ça va donner sur trois semaines de course mais je crois qu'on a fait le tour on va essayer de faire un petit peu court vu qu'il y a deux vidéos à faire donc on regarde tout de suite les coureurs au top du côté des coureurs et des équipes au top je commence avec la Bora ils ont bien rectifié le tir ils ont su profiter du travail d'EF ça c'est clair et net parce que l'EF c'est alors c'est pas complètement planté parce que Hugh Cartier dans le match et je trouve que Hugh Cartier est pas mal mais c'est vrai que l'EF a roulé toute la journée et je pense qu'on aura presque pu s'attendre un petit peu mieux de la part de EF le problème c'est que dès que Bora a mis en route dès que Bahreïn a mis en route et bien ils ont disparu assez vite les équipiers de la Bora les collectivement ils ont un peu pris l'eau à ce moment là et la Bora elle a été très solide je pense notamment à Patrick Conrad qui a fait du bon boulot et encore c'est pas celui qui a le mieux couru Conrad mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu l'équipe au départ Fabro a fait un énorme boulot Lipovic également a bien roulé et ça a permis voilà devant de vraiment mettre du rythme dans cette dans cette montée finale et puis après bah on a eu un grand Lénard Kamna et puis Lénard Kamna il avait un peu les coups des franges parce que il était à 50 secondes au général c'est à dire qu'il n'était pas très dangereux au final pour pour Guggenhardt pardon et ce qui fait que c'était pas plus mal pour Guggenhardt ça permettait à Guggenhardt de laisser d'autres équipes travailler en fait ils n'ont pas travaillé énormément aujourd'hui Ineos ils ont su profiter également du travail des autres équipes et la Bora bah après dans le final Kamna il a été très fort mais ça ça veut dire plusieurs choses le fait que la Bora soit plantée sur les deux premiers jours ça peut être dû à un retour de stage en altitude peut-être un peu trop tardif et ce qui fait qu'il y a des coureurs qui ont besoin d'avoir un petit temps d'adaptation un petit temps après un stage en altitude pour que les effets fonctionnent et parfois ils ont un petit peu de fatigue après un stage en altitude donc c'est peut-être ce qui s'est passé pour Vlazov et pour Kemna qui n'ont pas bien réagi après le stage en altitude et ça leur a mis deux trois jours avant de retrouver du rythme soit tout simplement ils sont dans une phase encore de consolidation de la forme comme on peut voir certains coureurs être dans cette situation là sur le tour de suisse ou beaucoup plus sur le dauphiné c'est à dire qu'ils sont pas encore au top de leur capacité physique le Giro c'est encore dans trois semaines faut pas non plus se cramer c'est dans trois un peu moins de trois semaines donc faut pas se cramer non plus et peut-être que du côté des coureurs de la Bora et bien on a été on n'est pas encore au top de sa forme et parfois ça ça fait ces formes qui fluctuent d'un jour sur l'autre quand on n'est pas encore à 100% de ses capacités qu'on est parfois à 85 90% de ses capacités on a parfois ces formes qui fluctuent ça arrivait notamment à Julien Lafilippe et ça arrivait à plein d'autres coureurs de se retrouver sur le dauphiné à pas être encore au top et moi j'ai envie de dire qu'il faut mieux être dans la situation de la Bora que de archi dominer une course comme l'avait fait Simon Yetz et de se planter derrière parce que souvent quand on domine une course de préparation je pense à Yetz je pense à Iban Bayou qui avait fait ça une année sur le dauphiné souvent après derrière on se plante lamentablement mais du côté de la Bora ouais ça a été une bonne journée ils ont pris la course en main ça a fonctionné et puis ensuite une belle victoire de Lénard Kamna un doublé avec Blasov bon bah voilà ils reprennent un petit peu de temps sur leurs adversaires ça c'est bien aussi parce qu'au final Kamna désormais il est sixième à 45 secondes et puis Blasov il est à 49 les deux se suivent depuis le début de sa semaine donc c'est pas mal ils reviennent par exemple 45 secondes ça te rapproche à 23 secondes de Cartier donc c'est pas mal qui est deuxième du général c'est vrai que Gogenhardt pour le moment a une petite marge de sécurité mais après derrière c'est quand même assez serré donc et puis il y a peut-être des coureurs qui vont se planter dans les jours à venir donc c'est vraiment bien pour le moment ce qu'ils font du côté de cette formation voilà on reprend 4 5 secondes aujourd'hui il a repris à 14 secondes sur Gogenhardt donc c'est plutôt une bonne journée pour Lénard Kamna on continue avec Hugh Carty Hugh Carty moi c'est pour parler de sa semaine je trouve qu'il fait vraiment une très très belle semaine je trouve Hugh Carty on retrouve je trouve surtout au niveau de l'allure Hugh Carty c'est un coureur où des fois on a l'impression qu'il est c'est un coureur qui est plutôt grand c'est vrai que des fois on a l'impression que sur son vélo enfin voilà le vélo presque trop petit par rapport à lui et des fois il a une allure quand il n'est pas au top de sa forme il vraiment il n'y a pas grand chose qui va au niveau de la position sur le vélo et là j'ai l'impression qu'il est plutôt à l'aise sur son vélo c'est vrai que ça tourne bien les jambes je le suivais là pendant la montée parce que je me disais c'est peut-être lui qui j'avais plutôt parié ce matin sur le fait que Hugh Carty se plante et je regardais un petit peu son allure et vraiment ça tournait bien les jambes c'était vraiment pas mal ce qu'il faisait Hugh Carty on sait que c'est un coureur qui est très bon sur des courses de trois semaines c'est plus là où les performants même Hugh Carty sur des courses comme ça d'une semaine il a quand même fait huitième également de Tireno 15e du Tour des Alpes 6e du Trophéo Serra des Tramontana c'est plutôt des bons résultats c'est pas un mauvais début de saison en adéquation avec ce que fait EF sur cette première partie de saison ils font vraiment du bon boulot et puis alors oui lui il va perdre beaucoup de temps sur le contrôle à montre parce que c'est pas sa tasse de T ça c'est clair et net mais pour un top 6 un top 7 c'est totalement un coureur qui est capable d'être à ce niveau là Hugh Carty d'être 6 ou 7 du prochain de Giro ça pourrait être possible pour Hugh Carty et ça ça fait des points UCI pour EF donc ça serait vraiment bien et puis pourquoi pas mieux parce que si on est sur un Giro qui est difficile si ça attaque un petit peu dans tous les sens s'il y a pas mal de fatigue eh bien on pourra avoir peut-être des différences un peu plus importantes et permettre à des coureurs comme Hugh Carty qui vont peut-être perdre du temps sur le chrono de remonter un petit peu au classement et puis le chrono du dernier jour c'est un chrono remonté donc ça les non spécialistes sont quand même un peu moins en difficulté sur ce type de un peu moins défavorisé sur ce type de contre la montre et puis je termine avec deux coureurs que je voulais citer parce que je trouve qu'eux aussi ils font enfin Richie Tello a été un peu plus en difficulté le premier jour l'américain mais Richie Tello et Max Poole qui sont un et deux au niveau du classement du meilleur jeune alors il n'y a pas une grande concurrence sur ce classement du meilleur jeune à part Valentin paraît peinte mais qui fait le rôle d'équipier donc c'est un peu plus compliqué pour lui mais c'est pas forcément la course où il y a le plus de concurrence pour le moment sur ces montées eh bien c'est plutôt pas mal en ce moment pour ces deux coureurs Richie Tello on en avait déjà parlé il avait été très performant il y a quelques semaines Richie Tello, Mathieu Richie Tello c'était du côté du Tour de Catalogne on en avait parlé où il avait eu un bon résultat à la porte et puis c'est un coureur qui avait fini 9e du Tour de Sandroane donc voilà c'est un coureur qui est plutôt intéressant en ce début de saison qui fait vraiment un bon boulot 21 ans très jeune coureur qui vient de l'équipe d'Axel Merckx Hagen-Bermann-Axion et qui a rejoint Israël en 2022 et qui a un contrat jusqu'en 2025 donc on croit en ce coureur là c'est vraiment un coureur qui a des grandes qualités il est passé en même temps qu'Ivan Romeo également ou que Dries de Potter également dans cette équipe Hagen-Bermann-Axion qui est toujours une équipe qui arrive à trouver des jeunes talents notamment Emile Herzog et Morgado ou Michael Garrison également qui sont dans cette formation fait par Axel Merckx mais c'est surtout que pour le moment c'est vraiment un coureur qui pour le moment fait vraiment de très très bonnes choses je trouve Richie Tello et ce n'est pas toujours facile pour ces jeunes coureurs là en plus là il est dans une équipe Israël où il va quand même remonter assez vite en World Tour il ne va pas rester trop longtemps en deuxième division c'est vraiment un format un peu la David Gaudu 72-55 kg donc pas très lourd poids plume un petit peu mais on voit que ça marche bien et puis c'est le meilleur coureur je crois d'Israël sur cette course pour le moment et puis Max Poul là aussi on est à peu près sur la même génération alors lui il est encore plus jeune il a seulement 20 ans 1er mars 2003 donc en plus il a eu ses 20 ans il n'y a pas si longtemps que ça et l'année dernière elle était dans l'équipe développement il vient de rejoindre l'équipe 1 et ça c'est on rappelle toujours la force de cette formation des SM de trouver des petits jeunes qui arrivent à être performants très vite au haut niveau 7e du Tour de Norvège l'année dernière pardon pas du Tour de Norvège de l'Arctic Race of Norway 10e du Saskatour 6e du Girocyclisto de la Vallée d'Aost sur le Tour d'Italie U23 il était 3e du classement des jeunes donc voilà c'est plutôt un coureur qui est très intéressant qui fait vraiment des très très bonnes choses qui rejoint donc l'équipe DSM 1 c'est à dire que là aussi on lui fait confiance puis on sait que DSM c'est également une équipe qui est capable de vraiment de vous amener à un très bon niveau assez vite parce qu'ils savent faire avec les jeunes coureurs là par exemple on le voit il va faire le Tour de Romandie juste après donc il fait pour le moment des courses de 4-5 jours de deuxième division enfin de 1-2, de 1 ou des courses là le Tour de Romandie c'est peut-être la World Tour où il y a le moins de niveau on va dire au départ qui est peut-être la moins dure donc c'est plutôt pas mal ça permet de se former un petit peu pour Max Poole il m'a fait penser parce que là je regarde son gabarit mais j'ai eu totalement cette impression là il m'a fait penser à Romand Kreuziger au début de carrière parce que Romand Kreuziger c'était quand même un coureur très filiforme et c'est un peu pareil pour Max Poole parce qu'il fait 1m85 mais je peux vous dire qu'il n'est pas épais du tout le maillot blanc nage sur ses épaules presque donc c'est vraiment un gabarit pur grimpeur et on voit c'est aussi c'est Guggenhardt qui parlait que le cyclisme anglais était en danger moi je trouve qu'il y a quand même quelques jeunes coureurs anglais qui arrivaient à être performants et je trouve que Max Poole par exemple voilà il a 20 ans il a l'air d'être vraiment très prometteur la différence par contre avec le cyclisme anglais il y a 10 ans c'est que le cyclisme anglais il y a 10 ans quand vous étiez jeune vous alliez tout de suite chez Ineos chez Sky maintenant c'est vrai qu'on a plutôt tendance à aller voir d'autres formations l'erreur est peut-être que Ineos ne fait pas suffisamment de formation n'a pas d'équipe de développement par exemple Ineos c'est peut-être ça l'erreur mais je trouve que le cyclisme anglais ne va pas si mal que ça aujourd'hui il y a des pépites quand même qui arrivent à s'en sortir c'est vrai que par contre au niveau des courses par contre il y a de moins en moins de courses sur l'île britannique c'est vrai qu'il y a le Tour de Grande-Bretagne mais avant on avait la Lloyd-Done Rice classique il y avait aussi un petit calendrier de course en Angleterre il y avait le Tour de Yorkshire ces courses-là ont quand même disparu la Covid n'a pas aidé le calendrier britannique c'est comme le calendrier américain derrière mais Richie Tello et Max Poole c'est des jeunes pépites qui je pense va falloir suivre dans les années à venir on passe tout de suite au Bonedane premier Bonedane du jour Cepeda le coureur de F quand il n'est pas au top il est flop on l'a mis sur les 3 premiers jours mais là il a très mal couru le sens tactique de Cepeda là c'est niveau 0 t'as Kemda dans ta roue car il va revenir et en plus la manière dont il revient c'est vraiment il revient solide sur lui parce qu'il se fait un moment lâché par Cepeda et puis il revient mais il revient assis sur la selle tu es sur des pourcentages qui sont beaucoup plus faibles sur la fin de la montée donc il favorise moins le gabarit de Cepeda par rapport à Kemda pourquoi Cepeda il ne demande pas un seul relais à Kemda il fallait qu'il demande des relais à Kemda tu n'emmènes pas comme ça Kemda dans ta roue on sait qu'en plus c'est un coureur Kemda qui gère très bien les échappés quand il est dans une échappée il arrête toujours à bien s'en sortir en 2020 il a un taux de réussite sur ses échappées qui est assez dingue quand même Kemda tu ne l'emmènes pas dans ce genre de situation en échappée et surtout tu lui demandes des relais au moins si tu l'emmènes un petit peu et là non il ne demande aucun relais et là c'est une énorme erreur pour Cepeda alors déjà qu'au niveau technique sur le vélo en descente c'est pas ça si en plus l'intelligence tactique n'est pas là il va y avoir encore des choses à travailler chez ce coureur de 24 ans parce que là il passe à côté d'une grande victoire mais bon il se fait avoir ça m'a rappelé Jérôme Cousin et Nils Polite sur Paris Nice quand Jérôme Cousin dépose Nils Polite mais là Cepeda il a eu le rôle de Nils Polite aujourd'hui et Kemda il a eu le rôle de Jérôme Cousin c'est à dire qu'il a vraiment joué sa carte au bon moment il attaque à 600 mètres mais quand l'autre il est cramé quand il commence à voir que Gogenhardt se rapproche un petit peu et Cepeda il aurait dû vraiment mieux courir et puis en plus il se fait dépasser par Blazov sur la fin donc voilà pas top de la part de Cepeda on aurait pu s'attendre à mieux on continue avec Félix Gall bah oui aujourd'hui c'est le grand perdant du jour mais c'est dû à la chute d'hier certainement c'est vrai qu'il y a eu des dermabrasions forcément quand tu as des dermabrasions tu ne dors pas bien et puis peut-être qu'il y a des douleurs physiques c'est vrai qu'il est tombé assez fortement sur le flanc donc vous pouvez parfois avoir mal à la hanche avoir des échymoses qui fassent que le lendemain vous êtes courbé courbé de partout et que vous n'arrivez pas à mettre un pied devant l'autre c'est un peu ce qui s'est passé du côté de Félix Gall c'est vrai qu'hier il y a eu le manager enfin un membre du staff d'AG2R qui a dit il faut des arrivées un peu moins scabreuses et qui a été interviewé sur la chaîne d'équipe qui a dit cette grande phrase avec un peu poncif mais qui est totalement vrai une chute n'est jamais anodine et une chute a toujours des conséquences parfois des conséquences sur le coup où vous êtes éliminé de la course parfois la déconséquence 2, 3, 4 jours après au niveau de la récupération parfois la déconséquence sur la dernière semaine de course alors que c'était une chute au tout début parce que vous allez moins bien récupérer vous allez moins bien dormir et que vous allez accumuler un petit peu de fatigue mais là dans le cas de Félix Gall aujourd'hui je pense qu'il devait y avoir des douleurs physiques et c'est dommage parce qu'il était quand même bien parti c'est une période de l'année où il est vraiment pas mal il avait l'air d'être plutôt en forme c'est bien de marquer des résultats quand vous êtes en forme puis surtout ça aurait fait du bien à G2R parce que c'est pas comme s'ils avaient fait un grand début de saison à G2R jusqu'à maintenant vous avez en plus Bonokos Neufroy qui était malade sur la flèche Wallonne qui était pas au top physiquement sur l'Hemstel on va voir ce que ça va donner sur Liège mais ça risque d'être un petit peu compliqué donc ça aurait été très intéressant de marquer des points du côté des G2R mais bah voilà Félix Gall se retrouve distancé aujourd'hui et puis comme Geoffrey Bouchard a perdu beaucoup de temps en début de course comme Paré Peintre bah là aussi il avait perdu du temps bah ce qui fait que tu te retrouves à avoir plus grand monde au classement on va vérifier mais du côté des G2R le meilleur coureur c'est Valentin Paré Peintre qui est 12ème du classement des jeunes et Aurélien Paré Peintre il est 13ème du général et donc Félix Gall est désormais 10ème mais c'est vrai que voilà pour Félix Gall on va voir demain après-demain surtout je pense que c'est plus vendredi parce que demain je pense que ça va être assez calme j'espère qu'il va pas perdre encore plus de temps et puis je termine avec Ivan Sosa bah là aussi Ivan Sosa on en parlait hier dans les tops bah il fallait qu'on il fallait qu'on dise qu'il était pas mal Ivan Sosa pour qu'il se plante complètement aujourd'hui c'est vrai que là je regardais la montée et puis d'un coup je me dis mais je vois plus de maillot de la Movistar ça c'est pas c'est pas rassurant bah ouais Ivan Sosa aujourd'hui c'est 3.36 dans la tête sur une montée qui est certes qui était pas si facile que ça qui faisait 15 km 500 mais sur une montée on était pas très haut en altitude sur une montée où il faisait pas très froid où on a pas roulé très fort pendant toute la journée on a pas mis non plus un rythme si endiablé que ça dans la montée finale l'étape s'est couru à 39.5 de moyenne ce qui est pas si impressionnant que ça sur 162 km en sachant qu'il y avait que deux bosses sur le parcours que le départ se faisait en descente on aurait pu s'attendre à une vitesse beaucoup plus élevée mais pour Ivan Sosa ça ne l'a pas fait et c'est la déception Ivan Sosa à chaque fois on le dit mais c'est vrai que c'est un cours qui était hyper prometteur mais je pense que déjà les montées longues ça lui réussit pas des masses parce que bon ses résultats c'est sur Burgos la Tour de la Provence Langawi Sibiu Adriatica Yonikare c'est pas sur des courses où on a forcément des très très longues montées ça c'est déjà un domaine où il n'est pas forcément super bon puis c'est un coureur qui était très fort chez Androni il est de la génération cette année-là chez Androni en 2017 c'était Masnada c'était Cataneo c'était Balerini c'était Egan Bernal c'était Gavadzi également donc c'était vraiment une très très belle génération et il me fait penser aussi à Kevin Rivera que je vois qui est passé chez Ineos et qui avait enfin je crois qu'il était passé chez Ineos c'est le bon Rivera ah non c'est celui qui est passé par la Gazprom maintenant j'ai dit une bêtise mais ça me fait penser oui à à des coureurs c'est Brandon Rivera pas Kevin Rivera Brandon Rivera qui sont des coureurs qui sont très performants chez les jeunes mais qui derrière n'arrivent pas forcément à faire grand chose c'était une année où vous avez gagné 22 courses alors certes pas des super super courses pas des courses de très haut niveau mais ils avaient quand même accumulé les points de manière assez extraordinaire cette année là du côté d'Androni Diocatoli qui était à l'époque une équipe deuxième division maintenant ils sont en troisième division je ne sais pas s'ils ont eu des grands résultats même ils ont eu 3 victoires avec Restrepo notamment mais c'est une équipe qui désormais est en continental ils sont sur le tour de Bretagne Cycliste la Copa de la Pache et puis le tour de Colombie en mois de juin qui sont leurs prochains gros objectifs pour cette formation voilà qui repart en troisième division parce que bon ils ont perdu leur sponsor de Renouper et qu'avec les nouvelles règles l'UCI en plus je pense qu'ils auront beaucoup de mal à retrouver une place importante en deuxième division mais c'est dommage pour Ivan Ramiro-Sosa parce que c'est quand même un coureur qui était très prometteur et puis il n'arrive pas à confirmer on ne sait pas ce qui se passe il est en plus allé chez Sky chez Movistar qui sont quand même deux grosses formations mais il n'a jamais vraiment réussi à trouver sa place dans ces deux équipes donc ouais c'est pas c'est pas forcément super pour ce coureur là et puis il a un cousin c'est Roran Garcia qui court lui à la CAR Rural c'est son cousin qui est également sur le Tour des Alpes il n'a pas été excellent sur les trois premiers jours de course mais voilà il a un cousin donc les deux cousins sont sur la même course peut-être que Roran Garcia arrivera à réconforter son cousin et bien on passe tout de suite à l'étape de demain et bien on regarde le profil de cette étape numéro 4 avant-dernière étape de ce Tour des Alpes c'est pas l'étape la plus difficile au programme 154 km c'est encore très court mais sur le Tour des Alpes c'est souvent des étapes très très courtes entre Rovereto et Predazzo pardon une côte de première catégorie une côte de deuxième catégorie au programme la côte de première catégorie elle arrive quasiment au bout de 5 km de course avec le passe au SOMO 15,7 km à 7,3 km de moyenne le SOMO km 20 c'est à dire 135 km de l'arrivée quasiment le passe au SOMO vous voyez bon c'est long c'est dur il y a des pourcentages notamment entre le km 4 et le km 6 on sera au-dessus des 9% j'ai envie de dire qu'entre le km 4 même et le km 9 on a pas mal de pourcentages c'est là où il y a vraiment la difficulté de cette montée on sera au-dessus des 8% de 8,5% de moyenne dans ce passage-là et puis après le km 9 ça devient un peu plus roulant avec à part les 700 derniers mètres qui sont un peu plus difficiles et la première partie de montée là encore on est entre 7 et 6% mais c'est vraiment sur ce cœur-là entre le km 4 et le km 9 qu'on aura de la difficulté avec un pourcentage moyen qui sera à 8,5 après ça arrive quand même en début de journée donc ça devrait plutôt permettre à des coureurs de prendre des points au niveau du classement de la montagne on redescend ensuite vers le sprint intermédiaire à San Cristoforo à Lago le Lago de Caldonazzo et puis on aura une petite bosse qui sera au sommet du Lago de Santa Columba qui n'est pas au classement de la montagne qui est une montée de 7,2 km à 6,8 de moyenne qui aurait pu être au classement de la montagne on redescend un sprint intermédiaire au Palou de Guiovo 800 mètres à 8,6 de moyenne ça c'est au kilomètre 83 c'est à dire à 70 km de l'arrivée puis ensuite c'est pas mal plat avant la dernière montée qui est à 20 km de l'arrivée au sommet qui est le Paso Pramadictio 9,7 à 6,2 de moyenne cote de deuxième catégorie c'est pas si facile que ça notamment un passage à 9,7% entre le kilomètre 5 et le kilomètre 6 la première partie de monter les trois premiers kilomètres on est entre 7 et 8% 8,5% donc c'est quand même assez costaud aussi mais c'est 5 km en fait qui sont difficiles après c'est un peu plus roulant pendant d'autres passages de la montée donc je dirais que c'est 5-6 km de montée qui sont difficiles sur les 9,7 prévus au programme et surtout cette montée elle arrive quand même assez loin de l'arrivée on est encore à 20 km de l'arrivée il y aura encore bien 10 km de plat entre T0 et Predrazzo donc je suis pas sûr qu'on tente beaucoup de choses à part si une équipe veut vraiment lancer les grosses veut lancer l'artillerie lourde et renverser un petit peu le classement général si on avait un leader qui serait en difficulté mais bon je suis pas sûr qu'il se passe énormément de choses sur cette étape moi je m'attends plutôt à une victoire d'une échappée mais on verra ça demain demain le débrief sur TikTok juste après l'arrivée et puis il y aura le débrief sur YouTube également de cette étape numéro 4 du Tour des Alpes n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter dans les commentaires mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production ciao ciao ciao